Bon matin! Il est présentement 8h, heure avancée de l'Est. Comme vous l'avez deviné, je viens de me réveiller. Et le concept de ma vidéo aujourd'hui, je ne l'ai vraiment pas inventée. C'est un très, très vieux concept, un concept vieux de 35 ans, qui consiste à vous dire ce que je mange dans une journée. What I eat in a day. Et ce n'est pas une vidéo comme les autres aujourd'hui, parce que je le fais en partenariat avec Euthone, qui est la compagnie de lait végétal, de laquelle je vous parle sans cesse depuis un an environ. Ils m'ont lancé le défi pour le jour de la Terre, qui s'en vient le 22 avril, de faire une journée 100% végane, parce qu'on s'entend que si vous aviez, si on avait une seule chose à faire pour la planète, ce serait de manger végétalien. J'en ai parlé plein de fois, autant ici que sur Instagram. Un régime à base de plantes émet tellement moins de gaz à effet de serre qu'un régime animal, statistique à l'appui. Si vous regardez souvent mes vidéos, ou si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais beaucoup la promotion du véganisme. Je suis très sensibilisée à ça. Et je mange moi-même en majorité végane, mais il m'arrive quand même souvent de manger des oeufs, du lait ou même du poisson, mais on s'entend que depuis que j'ai vu Seaspiracy, ça, c'est pas que j'en mange plus vraiment du poisson. Et pour vrai, je diminue de plus en plus ma consommation d'oeufs et de fromage, entre autres grâce à Euthone, qui m'aide vraiment dans mon cheminement. Donc, le défi que Euthone m'a lancé, c'est pas tant un défi pour moi, vu qu'une journée 100% végane, ça m'arrive fréquemment. Mais c'est parce que c'est plus un défi pour vous. Je vais vous expliquer dans pas long en quoi consiste le défi, mais avant, je vais me faire mon petit chagachino pour me réveiller un petit peu. Dans le fond, moi, je ne bois pas de café. Quand je bois du café, genre deux fois par année, ça se passe pas bien. Même si je le bois à 8h le matin, je dormirai pas le soir. J'ai des palpitations, c'est pas le fun, puis j'aime même pas ça le goût du café, vraiment. Je suis vraiment plus une fille de thé, mais même le thé fort, ça me frappe quand même intensément, tu sais, du gros thé noir, pur. Donc, si je veux commencer mon matin avec une boisson chaude, je vais me faire un chagachino. Donc, un chagachino, c'est à base de chagas. Le chagas, si vous le savez pas, c'est un champignon qui pousse sur les bouleaux, c'est un champignon parasite qui pousse sur des arbres et qui se trouve super facilement au Québec. On peut le réduire en poudre et l'utiliser comme thé. Moi, je l'achète déjà réduit de chez Forêt et Papille, qui est une petite, petite, petite entreprise, une femme qui cueille des fleurs et des champignons à travers le Québec et qui les vend. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est qu'en début de semaine, je vais faire une décoction, donc pendant une heure, je vais faire frémer mon chagas, à peu près trois grosses cuillères à soupe pour comme une tasse d'eau à peu près, dans la poêle, puis c'est ça pendant une heure. Ensuite, je vais le filtrer avec le bodum, puis je vais le verser dans un pot pour que j'ai pas à le faire tous les matins. Puis c'est quoi la différence entre une infusion de chagas et un chagachino? Le chagachino, il va être mélangé avec du lait moussant. Lait moussant avec le Euthone Barista. Euthone fait des super bons laits moussants, un à l'avoine, un au soya, donc ça dépend de ce que vous préférez. Aujourd'hui, moi, j'ai celui au soya. Ça mousse super bien, Gabriel a fait mousser le lait pour son propre café, deux minutes avant que je commence la vidéo. Il m'en a laissé un petit peu pour que je puisse le verser dans mon chagachino. Donc tout d'abord, je vais aller faire chauffer ma petite tasse au micro-ondes. Juste dire, j'ai quand même mélangé avec un petit peu de sirop d'érable parce que j'aime ça quand c'est un peu sucré, le chagachino a un goût un petit peu de noisette, mais aussi un petit goût amer. Donc ça dépend, si vous aimez le goût amer, vous pouvez le faire infuser plus longtemps, plus intensément. Moi, pas tant, donc je le fais infuser plus légèrement et je mets du soya. Maintenant que mon chagachino est chaud du micro-ondes, on va verser le lait moussant dedans. Vous voyez, ça a un petit peu comme une couleur, une consistance de café avec la belle mousse de Gabrielle parce que moi, je suis vraiment de la misère à faire mousser des affaires. Et si on veut, on peut mettre un soupçon de cannelle dessus. Le chagach et la cannelle, ça se mélange parfaitement. Arrête de rire! Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de dextérité. C'est pas parce que je suis pas réveillée, c'est parce que j'en ai pas dans la vie. Donc toute la journée, vous allez sûrement voir des petites gaffes puis vous allez faire « Ben voyons, elle est pas capable de cuisiner. » Juste les mêmes fonctionnes. Arrête de rire! Donc j'aime bien avant de me faire à déjeuner, avant ma journée de travail, d'aller passer un petit 10 minutes dehors avec ma boisson chaude si j'en ai une ou sans rien si j'ai rien. Juste pour entendre les oiseaux, pour respirer de l'air frais. En tout cas, quand je suis au chalet, c'est beaucoup plus agréable évidemment que quand je suis à Montréal. Comme vous pouvez remarquer, je passe une semaine au chalet. Le défi que je vous parlais tout à l'heure, dans le fond, c'est un défi que je vous lance, que on vous lance, qui est en lien avec le jour de la Terre qui est le 22 avril. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a une chose qu'on peut faire en tant que citoyen pour aider la planète, c'est de devenir vegan. Et imaginez si tous les Canadiens mangeaient vegan le 22 avril, le jour de la Terre, à quel point ça lui ferait du bien à la Terre. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de soit faire le même menu que moi pour le jour de la Terre, le menu que je vais vous montrer au courant de la journée, soit juste faire un menu vegan à vous. Puis dans le fond, EarthOwn va partager différentes publications en lien avec ce défi-là sur leur compte Instagram EarthOwn qui vous encourage à identifier 5 amis dans la publication, à utiliser le hashtag Défi Plante ou Plante Challenge en anglais et surtout à partager la publication parce que pour chaque partage, EarthOwn va donner 25 sous jusqu'à concurrence de 25 000 $. À quoi ce 25 000 $-là ou ce 25 sous-là va servir? Dans le fond, ça va être pour aider une entreprise ou une personne qui veut démarrer un projet, qui met le véganisme de l'avant. Et ça, ça s'appelle le projet Plante. Ça, je vais vous y revenir au mois de mai, mais j'en avais parlé un petit peu l'année passée. Dans le fond, à chaque année, EarthOwn va commanditer, va financer différents projets qui mettent de l'avant le végétalisme et puis ça va être le Défi Plante, donc le Défi de manger vegan le jour de la terre qui va financer le projet Plante. Donc au final, si vous partagez la publication d'EarthOwn, cet argent-là va vous revenir si vous avez un petit projet écolo en tête là qui met de l'avant le véganisme. Puis j'aimerais dire qu'aujourd'hui, oui, je vais faire un défi 100 % végan, mais j'ai aussi essayé de créer un menu le plus local possible qui vous fait découvrir de nouveaux ingrédients parce que souvent, on associe le véganisme à avocat, mangue, banane, puis oui, je vais avoir des ingrédients qui viennent d'ailleurs dans ma journée parce qu'on est comme au mois d'avril puis c'est un petit peu difficile de manger 100 % végan et 100 % local sans cette année des légumes racines. Mais mon but, c'est aussi de vous sensibiliser à manger local parce qu'EarthOwn, c'est une compagnie canadienne, ils aiment encourager ce que les Canadiens font puis j'aimerais ça, moi, vous faire découvrir peut-être des petits produits ou des petits trucs qui assoucent pour manger local au quotidien de produits québécois ou canadiens. Bon, il doit être quasiment 9h et là-dessus, je vais aller faire mon smoothie. On est rendu à l'étape des smoothies. J'ai vraiment beaucoup d'énergie le matin, ça ne prend pas grand-chose avant d'avoir bien d'énergie. Donc, tous les matins, je me fais un smoothie, j'en fais aussi un petit pourgarde moins gros que le mien parce qu'il a moins faim le matin. J'ai-tu moyen de lever ça pour pas qu'il n'y ait pas manché tout le temps? Bon. Moi, mon smoothie, je le fais dans mon Vitamix. Si vous scrutez ma vidéo de près, vous voyez que mon Vitamix a l'air comme sale. Non, c'est juste que ça fait 8 ans que je l'ai et c'est comme une divacope, je veux dire, la saleté, t'as beau récurer, le laver le plus possible, c'est comme intégrer au plastique. Je viens-tu vraiment de comparer mon outil de cuisine le plus fréquent depuis 8 ans à ma divacope? Oui. Donc, pour le smoothie d'aujourd'hui, on a besoin de lait d'Avan Earth's Own, le meilleur lait au monde pour de vrai, je cale des verres et des verres de ce lait-là. On a besoin d'une banane, pas du tout locale, mais équitable. On a besoin de bleuets et c'est là ma petite twist locale, dans le fond, c'est que ce que je fais, moi, pour manger le plus possible de fruits pendant la saison froide, j'en prends qui sont congelés. Ça peut être des fruits congelés que vous avez vous-même fait pousser ou des fruits que vous avez cueillis pendant l'été et que vous congelez, mais des fois, au rendu au mois d'avril, on n'a plus vraiment de réserve de fruits congelés. Et moi, je regarde à l'épicerie, c'est quoi les compagnies québécoises qui mettent des fruits congelés. Par exemple, ici, j'ai Bleu Bon qui vient de Saint-Just de Bretonnières-Québec. Ce sont des bleuets sauvages qui ont été cueillis et qui ont été congelés par une compagnie. Donc, ça fait en sorte qu'on mange notre portion de fruits de la journée et qu'on n'a pas besoin de faire importer des fraises du Mexique. Il va falloir que vous sachiez, moi, je ne suis pas de recette, je n'utilise pas vraiment de tasse à mesurer dans la vie, j'y vais au pif. Ensuite, on va mettre un tout petit peu d'avoine pour la consistance parce qu'on n'a jamais trop d'avoine et l'avoine peut provenir du Québec. Ensuite, pour un petit peu plus d'énergie, vous pouvez mettre soit du son, du chien, mais moi, j'aime beaucoup le chandre parce que le chandre, c'est une protéine qui est locale aussi, qui est sous-estimée et qui a juste un petit goût de noisette soit à vos salades, soit à vos smoothies. Moi, je suis vraiment une fille de cannelle. Je vous le dis, un Vitamix, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. c'est cher, mais moi, tu fais 800 que je l'ai et je l'utilise trois fois par jour. Non, je te mets un petit peu. Un 5, un 4. Ah ah, c'est cash. Tu les aimes-tu mes smoothies le matin, Gabriel? Oui, toujours bon. Toujours bon. Merci. Merci à toi. Santé! Full bon. Full, full, full bon. Souvent, je bois mon smoothie en regardant mes courriels. Je trouve que ça commence ma journée doucement et je peux prendre le temps de déguster ma création matinale. Des fois, ça peut me prendre une heure à boire, donc je commence à avoir faim seulement vers midi. Puis de toute façon, je suis tellement absorbée par mon travail que c'est vraiment la faim qui est mon alarme de pause dîner. Il est déjà midi? Donc, pour le lunch aujourd'hui, on va faire un potage d'ortie et patates et on va faire une salade de carottes. Donc, pourquoi l'ortie? Peut-être que vous ne connaissez pas cet ingrédient-là, cette feuille-là. C'est une feuille super piquante qui se trouve vraiment partout de façon sauvage au Québec. On le cueille avec des gants, on le fait sécher puis on en a pour l'année. Moi, j'aime beaucoup en infusion, mais aussi en potage, ça a un petit goût vraiment doux, un peu noisette. C'est dur à expliquer, c'est vraiment unique comme goût puis avec des patates, c'est super simple, ça te fait un super bon potage avec un petit peu d'oignon puis évidemment, à la fin de la soupe, pour la rendre encore plus onctueuse, on va mettre un petit peu de crème d'avoine qui pour vrai est super super onctueuse puis qu'il n'y a pas de goût qui vient gâcher un petit peu la soupe qu'on vient de faire. Pour la salade de carottes, je vais y revenir. Mais le potage de... Ouh! Mais le potage d'ortie, ça va être 100% local. Dans 90% des cas, moi, je fais mon propre bouillon avec des retails de légumes. Par contre, au chalet, vu que c'est pas chez moi, pour regarder mes autres vidéos, pour comprendre le chalet, c'est acquis, pourquoi je suis là souvent, ben j'ai pas assez de pleurs en stock pour faire mon propre bouillon aujourd'hui, donc je vais utiliser un petit cube de bouillon végétal québécois. Mais avant tout, on va couper les oignons ainsi que les patates qui sont locales, bien sûr, qui viennent du marché Jean-Salon. On lave bien les époucheurs de légumes avant de les mettre dans notre sac à futur bouillon. Hum! Donc là, je vais vous montrer c'est quoi genre ma salade préférée de tous les temps qui est super simple, super santé, super vegan. Oups! Un autre dégât signé Bravo Mode. Je sais jamais comment faire ça genre pour que ça s'il y ait pas de dégâts. Ça a l'allure ça, pour que ça ait une texture onctueuse, normalement, il faut que le liquide dépasse le solide. On va rajouter un petit peu de crème d'avoine comme tu disais qui altère pas du tout le goût. Tu sais, c'est pas genre ça ajoute un goût de coco sucré là. C'est vraiment juste pour rendre le tout crémeux. Ah, la texture est extraordinaire. Non non vérité. Hum, génial. Je pourrais même mettre un petit peu de tamari dessus à la fin. Moi, j'adore mettre de la sauce soya sur mes potages. Pendant que ça tiédit un minimum, on va terminer notre salade de carottes. Petit truc pour garder ces céleri plus longtemps, les garder dans l'eau. Celui-là, ça doit faire deux, trois semaines jaisées. Là, je pousse ma loque un peu. Puis on peut mettre les petites branches de céleri dans notre frit bouillon aussi. Après ça, on va mettre mon ingrédient préférée, des cœurs de palmiers. Ça, là, je mangerais ça constamment avec tout, tout le temps. Je mangerais ça tout seul, zéro local, évidemment. Ça vient de cœurs de palmiers. Pour moi, ça a comme une petite texture de fromage, je sais pas trop. Et finalement, le dernier ingrédient, ça va être des graines de tournesol rôties. J'adore mettre des graines de tournesol rôties avec de la sauce soya et de l'huile dans la poêle. J'adore mettre ça dans toutes mes salades. Je trouve que ça ajoute un croquant, ça ajoute un petit bout salé. Souvent, je vais faire une batch au début de la semaine pour pas comme à chaque jour avoir à nettoyer une nouvelle poêle. Puis je le garde dans un petit pot et je mets ça dans mes salades. Ma vinaigrette préférée, moi, c'est huile d'olive ou huile de tournesol, dépendamment de mon mood ou huile de canola. Avec, tiens, j'y vais vraiment comme au pif. Avec, encore une fois, tamari ou sauce soya. C'est vraiment un ingrédient que j'adore dans la vie que j'utilise tous les jours. Et de la levure alimentaire en vrac que je prends chez Nourir. Nourir qui est une coopérative dont je parle souvent qui propose des aliments bio, éthiques et souvent locaux en vrac. Puis ça, ça a de la vitamine B12 dedans. La vitamine B12, c'est souvent ce qu'on va retrouver dans la viande. Donc, pour ceux qui mangent végan, c'est vraiment un plus puis ça a un petit goût un peu de noix, de fromage qui rehausse toutes vos salades. Même, j'en mets dans mes soupes, j'en mets dans mes pâtes souvent. Et voilà, ma salade est finie. On va servir le dîner. Je trouve une réelle satisfaction et un grand réconfort dans le fait de manger un dîner santé et fait maison. Full bon. Ça me rappelle les soupes et les salades que ma mère me faisait quand je venais luncher à la maison les jours de semaine. Enfin, je m'en étais jamais rendue compte mais la plupart de mes dîners étaient végétariens dès l'enfance. Il y avait toujours beaucoup de légumes, du tofu parfois. Je suis très chanceuse d'associer les repas à base de plantes à réconfort. Je sais que pour plusieurs personnes, c'est une culture alimentaire entière à déconstruire. Si d'ailleurs, une journée végane est trop difficile pour vous, essayez une journée végétarienne. Le terme à base de plantes ou plant-based en anglais est super large et inclusif. OK! Fait qu'on est-tu déjà l'heure du souper? C'est l'heure de faire un souper. Regardez en attendant, cet après-midi, je suis allée cueillir des petits chatons de saule pour faire un petit peu de décoration ou une autre décoration locale, tant qu'à être dans la thématique locale et végane. Mais avant de commencer le souper, c'est toujours bon de se faire un petit drink. Moi, ce que j'aime beaucoup boire, c'est un gin local. Moi, ce que je propose, au lieu de mettre une boisson gazeuse avec son gin qui n'est pas local ou du jus qui est transformé, j'aime ça faire des infusions de fleurs ou d'herbes locales. Comme là, j'infuse de la rose puis avec ce gin floral-là, je me fais un petit drink. à la rose puis c'est super bon, super affléchissant. J'en reviens jamais à quel point c'est bon le goût de rose, mais il faut vraiment aimer ça. Donc, le menu de ce soir va peut-être être ce qu'il y a de moins local. Par contre, c'est un petit peu différent, un peu funky. J'essaie de vous faire voir une autre façon d'être égale que de faire manger des légumineuses, du riz tout le temps. Donc, on va manger le fruit du jackie, du jackfruit. Absolument pas local, ça vient d'Inde souvent. Moi, je l'achète dans un emballage qui serait assez super bien. Et on va le faire en taco. Dans le fond, si vous connaissez pas le jackfruit, j'en ai parlé dans une de mes capsules où je répondais à vos questions. C'est un fruit qui, bon, pousse en Inde, comme je viens de le dire. Et qui a une texture fibreuse qui ressemble beaucoup à du porc. Donc, les gens aiment bien faire des petits tacos de pulled pork vegan. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va faire aujourd'hui. On va le mettre dans un taco avec du chou, avec des carottes que j'ai pas encore sorties, de la crème pour faire un peu comme de la crème sur vegan, un peu de sauce barbecue et plein d'autres choses locales et non locales. Puisqu'il y en a pas tant que ça dans le sachet ou lui d'en acheter deux, j'aime ça le mélanger dans la poêle avec des shiitake qui viennent des cantons de l'Est et une saucisse vegan quelconque. Celle-là, c'est une saucisse Gustave. Donc, ça fait en sorte que oui, la moitié de ma protéine ce soir vient d'Inde mais l'autre moitié vient quand même de pas loin d'ici. Donc, comme je le disais dans la recette ce soir, il va y avoir des carottes ou une grosse carotte ainsi que des édames amés du Canada ainsi que de la lime absolument pas locale et un petit peu de coriandre 100% locale qui provient même de mon appartement à Montréal. On fait pousser de la coriandre puis du basilic dans un petit Aero Garden à l'année longue. Puis avant de partir, c'est ça, j'ai coupé de la coriandre que je mets dans un pot d'eau avec un petit sac de plastique par-dessus qui reste super fraîche. Donc, vous commencez peut-être à comprendre à la fin de cette journée que je ne suis pas vraiment de recette, je m'en inspire. Donc, on va y aller au feeling. Donc, comme toute bonne recette, on va faire cuire dans de l'huile, de l'ail et de l'oignon. C'est de l'ail qui vient du jardin de ma mère. Le fruit du jacquet, c'est pas mal tout le temps 20 minutes qu'il faut le faire cuire dans sa petite sauce, dans son petit assaisonnement. Et dans ce temps-là, on va râper les carottes ainsi que le chou puis on va décongeler les édames marées. J'avais oublié, j'avais acheté une mangue pas mal juste pour ça, elle est quasiment mûre. Je pense qu'on va en mettre un petit peu dedans, ça risque d'être quand même bon. Ce que j'aime dans la bouffe végétarienne, c'est que ça développe la créativité. Pour arriver à un repas complet, je dois souvent mélanger une foule de protéines, ce qui donne des résultats étonnants. J'adore quand mes repas sont colorés, diversifiés et linés. Gabriel aussi. Je termine ma vidéo sur mon dessert préféré, des galettes d'avoine maison avec un grand verre de lait d'avoine. On n'a jamais trop d'avoine. Puis on sous-estime le goût du lait végétal, qui pour certains ne pourra jamais remplacer le lait de vache. Mais moi, je vous garantis que le lait d'avoine Earth's Own est même meilleur que le lait de vache. Là-dessus, dites-moi en commentaire si vous comptez vous aussi faire le défi le 22 avril et surtout, c'est quoi, vous, votre repas vegan préféré? Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.